Bonjour, vous avez sans doute souvent entendu dire que l'innovation est créatrice de valeur. Mais quelle valeur ? Créatrice de valeur pour qui ? Dans cette vidéo nous allons essayer d'y voir plus clair et de comprendre ce qui se cache derrière cette notion de valeur de l'innovation. Nous verrons trois points. Pour commencer, nous allons réfléchir ensemble sur notre rapport personnel à la valeur. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'une innovation nous attire, nous intéresse ? Ensuite nous préciserons, du point de vue d'une entreprise ou d'un entrepreneur, les différentes étapes à passer pour construire ce qu'on appelle en innovation une proposition de valeur. Et enfin, nous verrons à quelles conditions cette proposition de valeur peut se transformer en valeur économique pour une entreprise. Vous êtes prêts ? Alors on y va. Commençons par quelques repères sur notre rapport à la valeur. Qu'est-ce qui pour nous a de la valeur dans nos expériences avec des objets ou des services innovants ? On peut partir de l'idée simple que ce à quoi nous attribuons de la valeur, c'est ce que nous considérons comme désirable et ce à quoi nous portons de l'intérêt. Le désir pour quelque chose de nouveau émerge généralement quand il y a un problème dans une situation existante. Et d'un autre côté, l'intérêt correspond à une dynamique. Être intéressé, c'est être absorbé, enthousiaste mais curieux d'apprendre de nouvelles choses. C'est pourquoi la nouveauté en elle-même peut être source d'intérêt pour les clients. Ainsi, on vient de voir que la valeur naît du désir et de l'intérêt pour quelque chose de nouveau. Alors quand on parle d'innovation, il faut anticiper ce désir et cet intérêt tout simplement parce que le produit dont on parle n'existe pas encore. Ainsi, le client qu'on va interroger sur la valeur pour lui d'un produit innovant va devoir se projeter sur un usage futur mais aussi sur les moyens qu'il va devoir mettre en œuvre pour utiliser cette chose nouvelle qu'on lui propose. C'est ainsi qu'une innovation peut apporter beaucoup de valeur d'usage potentiel, mais si elle paraît compliqué à mettre en œuvre, l'évaluation du client peut être négative. Par exemple, un logiciel très puissant mais qui demanderait une importante formation va rebuter potentiellement un utilisateur. Nous allons maintenant tracer ce cheminement du raisonnement sur la valeur d'une innovation, c'est-à-dire d'un objet ou d'un service qui n'existe pas encore. Si vous vous innovez, vous aurez aussi à faire ce raisonnement dans quelques domaines que ce soit. La première étape consiste à élaborer une proposition de valeur à partir de votre idée initiale. Partons donc d'une idée qu'on appelle aussi en innovation ou en design un concept. Par exemple, une tondeuse robot qui tonde toute seule, c'est un concept. Quelles propositions de valeur pouvons-nous définir pour une telle idée ? Cette tondeuse robot qui tonde toute seule peut bien sûr séduire tous les possesseurs d'un jardin qui voient la tonte de la pelouse comme une corvée. Mais si ce produit est conçu pour les espaces verts d'une ville, alors la direction des espaces verts y trouvera un intérêt différent de celui d'un utilisateur individuel. Par exemple, économiser le temps des jardiniers pour qu'ils puissent se consacrer à d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée comme l'embellissement des massifs de fleurs. On vient de parler de la valeur d'usage qu'on peut définir comme la valeur liée à l'utilité d'un objet ou d'un service. C'est généralement la première notion de la valeur à laquelle on s'intéresse en innovation. Mais d'autres paramètres que l'usage entre en ligne de compte dans le désir ou l'intérêt pour un produit. Par exemple, la confiance que l'on a dans le produit ou la réputation de la marque. Également, la relation avec le client, c'est-à-dire tous les éléments qui font que l'achat et l'usage seront une expérience agréable. Et bien évidemment, le prix. Tous ces éléments constituent ce qu'on appelle la proposition de valeur. Autrement dit, une idée ou un concept innovant avec une valeur d'usage, c'est-à-dire une utilité qui répond à un problème pour des utilisateurs particuliers, mais aussi de la valeur qui est liée à l'image, à la confiance, à la relation client et au prix. C'est cette proposition de valeur qu'une entreprise va formuler quand elle innove pour la proposer à de futurs clients. Maintenant, il nous faut examiner à quelles conditions cette proposition de valeur peut rencontrer un marché et créer de la valeur économique pour une entreprise. Partant de la formulation de la proposition de valeur telle qu'on l'a vu, on va tout d'abord s'intéresser à la valeur qui est perçue par le client, autrement dit à ce qu'il comprend de la proposition qu'on lui fait. Celle-ci dépend d'un calcul mental qu'il fait entre les efforts à consentir et les bénéfices qu'il va retirer de l'innovation. Les efforts à consentir ne sont pas seulement financiers, ils intègrent d'autres éléments comme le changement d'habitude, la nécessité d'apprendre de nouveaux outils. Est-ce que vous avez remarqué par exemple que la première fois que vous avez utilisé un nouveau moyen de transport, par exemple un Vélib, la démarche vous a paru plus difficile simplement parce que vous n'aviez pas encore le mode d'emploi, la routine pour l'utiliser. La valeur perçue dépend aussi des valeurs personnelles du client. Les valeurs éthiques par exemple en font partie. C'est ce qui explique que certains clients sont prêts à acheter des produits du commerce équitable même s'ils sont plus chers. Jusqu'ici nous avons parlé du bénéfice de l'innovation du point de vue du client, mais nous n'avons pas encore parlé d'argent. Et pourtant quand on dit que l'innovation crée de la valeur, c'est bien généralement d'argent dont il est question. Disons que si la proposition de valeur correspond à une valeur perçue, alors il est possible qu'un client soit vraiment prêt à payer pour une innovation, c'est-à-dire générer ce qu'on appelle en économie une valeur d'échange. J'ai dit il est possible qu'un client soit prêt à payer, mais ce n'est pas encore sûr. Car pour qu'un client paye quelque chose, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle en économie un marché, c'est-à-dire toute une organisation pour produire le produit innovant, le distribuer, le réparer s'il est en panne, c'est-à-dire tout un ensemble de services complémentaires. Cela signifie notamment qu'une entreprise n'innove jamais toute seule. Il faut que d'autres acteurs économiques soient prêts à embarquer dans l'aventure de l'innovateur pour créer ce marché. Au final, vous voyez bien que lorsqu'on dit l'innovation crée de la valeur, ça n'a en fait rien d'évident et que le chemin de la création de valeur est semé d'embûches. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir d'une idée d'innovation, au moins quatre étapes sont à franchir. Il faut formuler une proposition de valeur. Ensuite, que celle-ci est une valeur perçue pour le client. Il faut que cette valeur perçue se transforme en valeur d'échange, c'est-à-dire en argent sonnant et trébuchant. Et enfin, il faut qu'il y ait une organisation pour produire, distribuer, réparer l'innovation, autrement dit, ce qu'on appelle une organisation de marché. On comprend mieux maintenant pourquoi innover, ce n'est pas seulement avoir de bonnes idées. de l'innovation.